Lors du budget, il y avait un déficit qui était prévu d'à peu près 6 millions, un peu plus de 6 millions de francs. Pour finir, c'est un bonus. Comment vous expliquez ça ? C'est à peu près chaque année la même chose et heureusement pour chaque ville, on n'est pas les seuls dans ce cas. Le municipal des finances et la boursière doivent être prudentes. C'est l'essence même d'un municipal des finances et d'une boursière. Nous avions déjà adapté les budgets des rentrées des personnes physiques et morales sur les comptes 2014. Effectivement, on a encore des bonnes surprises. Une des bonnes surprises, je dirais, c'est les rentrées sur les personnes physiques parce que ce n'est pas le cas dans toutes les villes. On voit que dans certaines villes, elles stagnent, voire même elles régressent. Ici, à Nyon, elles continuent de progresser, peut-être grâce à l'arrivée de nouveaux citoyens. L'autre bonne nouvelle, c'est les personnes morales. Mais comme un municipal des finances est toujours un peu aigri, on voit toujours le futur, je dois dire que ces personnes morales nous inquiètent aussi par la RIE3. La RIE3, effectivement, aujourd'hui très performante. Mais pour la RIE3 qui se présente en 2018-2019, c'est probablement, selon nos statistiques, environ 4,2 millions de moins qu'à gagner. C'est-à-dire 4,2 points d'impôt à aller chercher d'une autre manière sur des recettes ou éventuellement des nouveaux habitants, ce qu'on peut espérer, par exemple avec les jardins du Couchon. Le soleil va continuer d'arder ses rayons sur les prochains exercices fiscaux, communaux. Où est-ce la dernière vraie année de Vachegrasse ? Difficile à dire si les comptes seront bons. Par contre, pour le budget 2017, on peut espérer présenter un budget qui soit un peu moins déficitaire que celui de 2016. On espère, en tout cas au service des finances, d'arriver à présenter quelque chose comme dans l'ordre de grandeur des moins 4,5 millions, c'est-à-dire 2 millions de moins quand même. 2018 sera un petit peu plus difficile probablement, entrer en service du reposoir, par exemple. Quand même pas mal d'EPT à la clé, d'emplois plein temps. Et puis aussi, la première partie de l'ARIE 3, environ 800 000 francs, c'était aussi un chiffre qui figurait dans les journaux. Et 2019 reste une inconnue encore un peu plus grande. Est-ce que le spectre d'une hausse d'impôts va arriver ? Ça fait plusieurs années que vous brandissez cette menace, il y a eu des essais qui ont été avortés. Est-ce qu'il va falloir augmenter les impôts à Nyon prochainement, à court ou moyen terme ? Alors je ne l'espère pas, mais ce n'est pas un sujet tabou. Mais je pense qu'avec une nouvelle municipalité droite, on va privilégier les économies plutôt que la hausse d'impôts ou la recherche de nouvelles recettes avec des nouveaux habitants au développement des quartiers. Merci. Merci. Merci.